Bonjour dans le cadre des jeux disponibles sur NetProf aujourd'hui nous allons voir un jeu mathématique qui consiste à ne pas respecter les règles de base des mathématiques de façon à obtenir une aberration en l'occurrence ici nous allons montrer que moins 1 est égal à 1 donc voici en bleu la démonstration donc je la commente une première fois on part de moins 1 moins 1 c'est égal à moins 1 à la puissance 1 qui est égal à moins 1 à la puissance 2 fois 1 demi ensuite on structure un peu on rajoute des crochets c'est égal à moins 1 à la puissance 2 fois la puissance 1 demi ce qui revient à dire que c'est la puissance 1 demi racine carrée de moins 1 à la puissance 2 et moins 1 à la puissance 2 c'est 1 donc ça fait racine carrée de 1 c'est à dire 1 de là on obtient que moins 1 est égal à 1 alors reprenons cette démonstration avec un petit peu plus de détails on part de moins 1 donc moins 1 c'est égal à lui même à la puissance 1 tout réel est égal à lui même à la puissance 1 donc maintenant on décompose le 1 en 2 fois 1 demi donc c'est égal à entre parenthèses moins 1 à la puissance 2 fois 1 demi puisque 1 est égal à 2 fois 1 demi ensuite écriture suivante on rajoute des crochets c'est à dire qu'on structure un petit peu l'écriture maintenant la suite c'est que moins 1 au carré se retrouve là moins 1 au carré et le tout à la puissance 1 demi la puissance 1 demi c'est la racine carrée donc on a moins 1 au carré le tout sous une racine carrée maintenant le passage de là à la ça revient à dire que moins 1 au carré c'est égal à moins 1 fois moins 1 c'est à dire 1 donc on a racine carrée de 1 et racine carrée de 1 c'est égal à 1 donc on obtient bien que moins 1 est égal à 1 alors où est l'erreur et bien on va reprendre maintenant en détail et je vais m'arrêter là où se trouve l'erreur donc on a moins 1 qui est égal à moins 1 à la puissance 1 ça c'est tout à fait exact on a le droit de l'écrire maintenant on décompose le 1 en 2 fois 1 demi ça fait que moins 1 à la puissance 1 est égal à moins 1 à la puissance 2 fois 1 demi c'est tout à fait correctement le droit de décomposer en 1 en 2 fois 1 demi maintenant là je vous ai dit deux fois on structure l'écriture c'est à dire qu'on rajoute des crochets c'est là que se situe l'erreur on n'a pas le droit de faire ça pourquoi n'a-t-on pas le droit de faire ça parce que on n'applique pas on ne respecte pas les propriétés des puissances réelles je m'explique on a moins 1 à la puissance 2 fois 1 demi 2 fois 1 demi est égal à 1 donc on a le droit de passer de là à là maintenant le fait de mettre des crochets consiste à dire que on va appliquer les puissances réelles alors les puissances réelles ça revient à dire qu'on a x à la puissance y le tout à la puissance y prime ça c'est égal à x à la puissance y fois la puissance y prime sous trois conditions la première c'est que ce soit pour tout y réel c'est à dire pour tout y élément de grand air de m m pour tout y prime réel c'est à dire pour tout y prime élément de grand air et enfin et surtout pour tout x est un strictement strictement positif c'est à dire x élément de r plus étoile x ne doit pas être nul et x doit être positif donc x doit être strictement positif or ici on l'applique à x qui est égal à moins 1 donc on ne respecte pas cette condition là donc ne respectant pas une propriété essentielle des puissances réelles on arrive à une aberration puisque dès l'instant qu'on accepte cette erreur le reste est exact puisque la puissance 1 demi c'est la racine carré donc on a bien la racine carré de moins 1 au carré moins 1 au carré c'est bien égal à 1 donc on a bien racine carré de 1 et racine carré de 1 c'est égal à 1 voilà donc voilà ce petit jeu mathématique qui vous a montré que dès l'instant qu'on ne respecte pas les règles de base des mathématiques on arrive à des aberrations du type moins 1 égal 1 donc je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres jeux sur netprof ou d'autres cours sur netprof au revoir